En tant que directeur technique du CNES, j'ai poussé la réalisation d'un satellite qui serait lancé par les États-Unis et qui, lui, n'aurait pas de contrainte technique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas contraint par les petites capacités de diamants, mais il serait adapté à un lancement par un lanceur américain de bon niveau. Et pour créer cette capacité technique, j'ai négocié avec les États-Unis le lancement de ce satellite en parallèle de diamants qui s'est appelé FR1. Grâce à FR1, nous avons obtenu quelque chose d'absolument essentiel, c'est que les Américains ont accepté que tous les ingénieurs du CNES, vous voyez, le CNES créé le 1er mars 1962 avec rien, rien, exactement rien. Il y avait deux techniciens, dont moi, avaient l'ambition de construire un satellite, alors que nous ne savions pas ce que c'était qu'un satellite du tout. Et donc, les Américains ont accepté que tous les ingénieurs soient reçus dans un grand centre spatial qui est en construction à ce moment-là, il s'appelait le Goddard Space Flight Center, qui était entre Baltimore et Washington, et que donc nos ingénieurs passeraient six mois là-bas à apprendre ce que c'était qu'un satellite. Sous-titrage Société Radio-Canada